Il me faut revenir sur la langue française, sur la langue générale. Je prendrais l'exemple du chinois, et je dirais que le français est le chinois de l'Occident, tout comme le chinois est la langue de base de l'Orient, l'Orient asiatique. Et c'est la question des idéogrammes. Alors, dans l'Orient asiatique, les gens ont une conception, font beaucoup plus. D'ailleurs, furieusement, les langues orientales, aussi bien l'hébreu, l'arabe que le chinois, sont des langues qui exigent un certain effort intellectuel, que n'exigent pas les langues occidentales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont les mots de base, c'est-à-dire qu'ils identifient les idéogrammes, ils peuvent deviner assez facilement le sens de la phrase. Ils vont combiner les idéogrammes de façon à ce que ça fasse sens. Quelle que soit la grammaire utilisée, quel que soit l'ordre des mots, ils arrivent à comprendre la signification. De même qu'en hébreu, alors c'est un peu différent, mais on a des formes écrites, et il faut savoir à quoi ça renvoie, puisqu'il n'y a pas les voyelles. Donc, les gens connaissent ces langues font plus fonctionner leur cerveau parce qu'il faut deviner, il faut se souvenir, il faut repérer, il faut comparer, etc. Et on arrive à trouver le sens. Alors que dans les langues comme le français, en tant que langue, bon, en tant que langue comme une autre, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le français en tant que langue comme une autre, ce sont les mots français, comme dirait Anthony Lecoudre, l'extraordinaire, l'incroyable histoire des mots français en anglais. Et ça, c'est un point qui n'a pas développé. Donc, je pense que l'avenir est aux langues, l'avenir exigera que les gens fassent plus d'efforts pour comprendre et pour se comprendre. Et en faisant plus d'efforts pour se comprendre, ça permettra aux langues d'être plus libres dans leur mode d'expression. Ça sera moins cloisonné, ça sera moins, comme ça, cadré. Et à ce moment-là, nous aurons des milliers de mots français. La coudre à recenser, ça sera comme en anglais, 25 000 mots français, donc oui, il y aura donc des milliers de mots français qui seront compris par toutes sortes de pays, y compris d'ailleurs les pays de langue latine, qui n'auront aucun mal à faire le rapprochement entre le mot français et le mot italien ou le mot espagnol, etc. Il y aura peut-être parfois, quand quelqu'un rencontrera des textes qui sont en français, avec des mots français, qui seront dans un contexte X, Y ou Z, il arrivera quand même à comprendre ce qu'on veut dire, même si ça n'est pas son contexte. En fin de compte, les langues sont des contextes, sont des assaisonnements, des mêmes idéogrammes, globalement. Nous avons finalement, en Occident, les mêmes idéogrammes, des milliers de mots qui sont identiques ou quasiment identiques dans toutes les langues occidentales. Et bien entendu, ça inclut également l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ça va de soi. Mais ça inclut également l'Afrique, ça inclut l'Océanie, etc. Enfin, l'Océan de l'Australie et la Nouvelle-Zélande et le Nouveau-Calédonie. Et donc, il faudra une révolution linguistique, il faut prévoir une révolution linguistique qui alignera les langues occidentales sur le modèle des langues asiatiques et des langues sémitiques. Parce que le modèle actuel des langues occidentales est un modèle beaucoup trop lourd, beaucoup trop lourd et qui finalement ne développe pas l'intelligence. ça crée une paresse intellectuelle. Voilà, les mots, on sait comment il faut les prononcer, l'ordre des mots, on le connaît, il est bien clarifié, etc. Et tout ça, c'est de la paresse intellectuelle et ça ne réveille pas l'intelligence. Et le fait simplement de parler et de comprendre que dit l'autre, surtout de comprendre d'ailleurs, et bien ça, c'est un effort intellectuel tout à fait vital. Moi-même, j'ai eu la chance d'aller en Israël quand j'avais une vingtaine d'années et ça m'a, le fait de devoir apprendre cette langue orientale qui est une langue qu'il faut deviner, il faut chercher qu'est-ce que ça veut dire cette forme-là. Finalement, ce sont aussi des formes. Quand vous n'avez pas les voyelles, vous avez des formes consonantiques, il faut deviner ce que ça veut dire. il faut d'ailleurs connaître déjà la langue pour cela. Donc, on va avoir une idée complètement, la conception occidentale de la langue va disparaître. Elle va disparaître et elle va être remplacée par les idéographes français. Tout simplement. C'est-à-dire, les idéographes français, c'est-à-dire, peu importe comment on les prononce, peu importe comment on les écrit, on va dire, on les écrit de mode d'alphabet, mais bon, à priori, c'est l'alphabet latin quand même, peu importe comment on les prononce, comment importe le sens qu'on leur donne, parce que de toute façon, les mots sont polysémiques de toute manière. Donc, on ne peut pas déterminer, fixer, figer définitivement le sens d'un mot, mais tous les sens qui sont liés à un mot sont liés à un contexte et quand on fait un peu travailler son cerveau, on va à peu près comprendre de quoi il s'agit. par exemple, tout à l'heure, je jouais avec un ami de ce sujet, par exemple, je prends un terme anglais comme ça, Brexit doubts lead alma dealmakers to Europe. Bon. Eh bien, l'anglais est beaucoup plus, alors l'anglais, la forme anglaise actuelle, c'est plus réfléchir, plus fonctionner notre cerveau que la langue française actuelle, qui est trop un peu les jardins à la française. Il faut comprendre que les doutes sur le Brexit conduisent les faisants d'affaires vers l'Europe, comprendre vers l'Europe, c'est-à-dire vers le continent européen. Eh bien, quand on donne ça comme ça, les gens ne comprennent pas. C'est pour vous dire que, de toute façon, il faut faire fonction notre cerveau. Le lexique n'est pas un problème, nous l'avons, le lexique. Le lexique, il est là, en anglais, il existe, en allemand, il existe, ce sont les mêmes mots français, parce que le lexique commun, c'est le lexique latin. C'est latin, entre guillemets. C'est-à-dire, le lexique qui est commun par le guet du français, à l'anglais, à l'allemand, à l'espagnol, à l'italien, et même au russe, etc. Ou au néerlandais. Donc, c'est un lexique commun qui est produit essentiellement, 90%, par le français. Et après, il ne reste plus qu'à se faire comprendre. Quand c'est écrit, il n'y a au moins pas le problème de la congénération. Et quand c'est oral, eh bien, on se débrouille avec le contexte. qui, voilà, etc. Donc, on se pourrait croire, face à la technologie, eh bien, l'homme va devoir renforcer son intelligence au niveau de la compréhension et de la communication. Et donc, essentiel au niveau de l'éducation des plus jeunes de les amener à décoder des séries de mots qu'ils connaissent et d'essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin pour l'instant, mais je veux dire que l'avenir de la langue occidentale, c'est, ce sont les idéogrammes du français. Ce sont des formes qui sont là, vaguement variées, n'est-ce pas, un petit truc en plus, un petit truc en moins, etc., mais qu'ils sont parfaitement identifiables et on ne va pas trop se casser la tête, on va laisser ce pactole, ce capital de mots français, de milliers, de dizaines de milliers de mots français et on va essayer simplement de l'exploiter au mieux, de combiner au mieux les mots, mais tout ça, ça exige un plus grand effort cérébral, un plus grand effort mental et ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, le deuxième point, c'est possible. Sous-titrage ST' 501